Alors bonjour à tous, je vais pousser le drapeau parce que vraiment il y a trop de couleurs, des couleurs vives. Alors cet après-midi, j'ai regardé une conférence, je vais vous montrer. Le thème est ici, le futur de l'éducation face à l'IA. On parle également des valeurs de l'intelligence et qui donne à un pays un certain pouvoir par rapport à un autre. Donc il y a des rivalités politiques entre les pays et on parle également dans ce thème d'identité nationale avec son drapeau. Donc tous les thèmes qui sont abordés dans la conférence sont en lien avec l'éducation et on parle donc d'école, d'apprentissage et d'intelligence artificielle. Et il y a une analyse sur les évolutions à venir. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc j'écoute et puis il y a une phrase qui m'a fortement interpellée. On parle de drapeau et pour nous c'est très clair que ce drapeau qui est ici, il représente, il symbolise une identité. L'identité de ceux qui signent, qui pratiquent la langue des signes. Alors que ce soit les personnes sourdes, les personnes entendantes, les personnes codas, les malentendants et puis toute cette communauté de personnes qui pratiquent la langue des signes. Également ce drapeau, c'est un drapeau qui est international, il n'est pas réservé pour un seul pays. On est au courant aussi que le 9 juillet dernier, les pays membres de la Fédération mondiale des sourds à l'unanimité a voté pour que ce drapeau soit élu comme drapeau international représentant la communauté des sourds. Donc un drapeau est là pour vraiment représenter, avoir un rôle, montrer le pouvoir d'un pays. Alors là, on ne parle pas des personnes sourdes, je parle vraiment de philosophie politique en général. Et je nous invite tous à réfléchir sur l'identité nationale et la culture, de quoi on parle exactement. Voilà, le questionnement est ici. Idrissa Barkan, je vais donc vous parler de ce que lui dit, c'est son avis et c'est très intéressant. En premier, il dit que c'est la culture nationale, donc nationale, on peut dire également que c'est la culture tout simplement, d'une communauté ou d'un peuple qui va entraîner, qui va engendrer automatiquement l'identité. Ça signifie que lorsque la culture est déjà présente, pour la langue des signes par exemple, on sait très bien qu'il y a vraiment un patrimoine culturel des sourds, eh bien il y a donc une identité. Et d'où ce drapeau qui a toute sa valeur. Et en écoutant la conférence d'Idrissa Barkan et tous les arguments qu'il expose, cela signifie que ce drapeau-là, eh bien c'est un outil de pouvoir. Absolument. C'est logique. Voilà. Je voulais partager cela. Je vous souhaite un bon dimanche. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada